bonjour dans cette vidéo où je vais traiter de manipulation sur la balle de registre de windows alors ici pas question de traiter des informations classiques pour ça vous allez retrouver pas mal d'informations plus ou moins intéressantes ici c'est plus la partie pratique qui va nous intéresser alors on va parler manipulation j'insiste bien sur le fait que toucher directement à la base de registre n'est pas vraiment une chose à faire ou uniquement en connaissance de cause et encore avec beaucoup de prudence alors il existe de très bons programmes de tests de nettoyage ou d'analyses leurs sets ils sont pas parfaits mais éviteront surtout les erreurs mais il existe toujours quelques héritibles gaulois qui vont être prêts à braver les dieux quitte à ce que le ciel leur tombe sur la tête alors vous êtes prévenus le travail en direct sur la base de registre c'est sans filet sauf si vous l'avez sauvegardé manuellement et il y a même encore moyen de ne pas pouvoir revenir en arrière alors la base de registre permet de gérer presque tout dans le système le matériel comme les paramètres qu'elle contient les clés de licence par exemple c'est pas la peine non plus de se lancer à la recherche des clés elles sont souvent cryptées ou cachées et puis c'est pareil il existe de très bons soft là dessus même sur le site de microsoft tout comme les charware vont y mettre par exemple des clés sans repères avec des dates des compteurs qui resteront même le programme désinstaller là parfois ça va même plus loin d'ailleurs après en cas de souci d'erreur ne vous en prenez qu'à vous je vous ai prévenu pour les manipulations de la base de registre on va principalement utiliser l'éditeur de registre regedit alors je parle pas des autres programmes il en existe certains qui vont permettre de faire des recherches des sauvegardes qui vont aussi prendre des instantanés regedit qu'on va retrouver sur tous les systèmes puisqu'il est installé par défaut avec windows et bien on va l'utiliser soit en direct en modifiant supprimant ou ajoutant des règles ou des clés c'est comme vous voulez on peut l'appeler de différentes manières mais on peut aussi le faire en utilisant des fichiers de registre par exemple je vais utiliser certains fichiers pour activer des fonctionnalités changer certains paramètres donc ça c'est quand même très pratique pas besoin de retenir la clé on l'injecte directement dans la base de registre au travers d'un double clic sur le fichier alors la solution est plutôt pratique on garde une trace et souvent on peut refaire la manipulation dans l'autre sens en utilisant les différentes archives bien sûr c'est plus long que de le faire en direct mais c'est quand même plus sécurisant bon après si on flingue la clé qui indique quoi faire d'un fichier de registre c'est quand même mort c'est ce que j'expliquais tout à l'heure il ya certains points quand on va faire certaines manipulations si on supprime certaines clés et bien on peut tout simplement flinguer le système donc je rentre pas sur la syntaxe les clés les sous clés les valeurs ça vous allez retrouver plein de tuto là dessus ça reste quand même un petit peu de la théorie une autre solution est de faire une exportation d'une clé vous prenez une clé vous faites un export et là vous pouvez voir comment elle est écrite quant aux clés on va les compter par milliers alors je vais pas me lancer dans un discours qui va durer des heures on peut ajouter modifier supprimer des clés ici dans mon fichier noté entre crochets ou dans regedit sous forme de dossier et on peut faire pareil avec les valeurs qui ont un identifiant et une valeur ça peut être 0 1 oui non ça peut être du décimal ça peut être un octet ça peut être par mot ça peut être quatre octets du double mot ça peut être du texte bref on trouve un petit peu de tout comme type de contenu en fait comme le binôme que les valeurs peut contenir tout type de données et bien ils supportent différents types possibles alors ces clés vont être recherchées lues ou écrites suivant le besoin des différents programmes comme j'ai dit elles peuvent traiter de tout si je recherche une valeur pour un règle par exemple et je développe on va voir qu'elle fait référence à une autre clé la clé 5e quelque chose en fait on est dans un système à tiroirs on va devoir aller chercher de nouveau la valeur qui pourra nous amener éventuellement vers une autre alors on voit ici par exemple qu'elle pourra être commune à d'autres extensions puis on va retrouver la clé à proprement parler et là pour le coup qui va encore me renvoyer vers une autre clé j'ai arrêté là parce que parfois ça peut durer quand même un bon moment comme je l'ai dit c'est pas vraiment fait pour être manipulé en direct et si effectivement c'est le cas si vous désirez le manipuler effectivement directement il va falloir de la patience et surtout de l'organisation puisque si vous voulez savoir si vous pouvez la supprimer il faudra aussi éventuellement vérifier si elle n'est pas utilisée par une autre valeur par comme ici une autre extension donc certains pourront vouloir passer par là pour désinstaller un programme sachant que le charware sera de nouveau disponible pendant sa période de grâce alors on va voir juste après que on peut utiliser ça pour éventuellement faire du nettoyage mais dans le cas du charware ça marche pas ou rarement si je développe un charware comme je suis un petit peu développeur je peux très bien ajouter une clé quelconque dont le nom ne vous sera d'aucune aide puis j'ai ajouté une valeur un timestamp par exemple décalé donc qui n'aura pas de rapport avec la date du programme en tout cas avec la date d'installation et la clé et bien seul mon programme la connaît vous ne pouvez pas la connaître même si bien souvent il existe certains programmes qui vont comparer la base de registre avant et après l'installation on va voir que justement un programme va installer des centaines de clés et il est bien compliqué de tous les vérifier alors la clé va se retrouver alors dans la base de registre avis il y en a tellement de milliers que ce n'est pas quelques centaines de clés qui vont ralentir le système et comme c'est du texte elles ne prennent que quelques octets et si par chance vous veniez à tomber dessus comment savoir à quel programme elle correspond est ce qu'elle est utile et comme j'ai dit au début la supprimer sans savoir à quoi elle sert c'est quand même un très gros risque alors j'en sais quelque chose il m'est arrivé comme tout le monde de faire des essais du genre bon après ben tout simplement et bien j'ai rien installé mon programme mais ça aussi c'est un des risques alors cette fois qu'on en sait un peu plus on va pouvoir se lancer dans la recherche du programme configurer ou pré configurer qu'on veut ou qu'on ne voudra pas garder qu'on voudra supprimer ou qu'on voudra nettoyer comme la base de registre contient n'importe quoi et un petit peu tout ça peut être tout simplement un programme que vous ne voulez pas que vous ne voulez plus voir apparaître par exemple dans la liste des programmes installés dans ce type de cas vous ne rechercherez pas supprimer tout vous ne chercherez à supprimer que l'enregistrement dans la liste des installations mais bon là on n'est pas spécialement là pour ça donc je vais prendre par exemple xbox c'est sûr je n'ai pas de programme xbox sur ma machine et d'ailleurs j'en veux pas pas plus celui là qu'un autre alors ici on est dans des valeurs par défaut je ne prends pas trop de risques à supprimer toutes les valeurs qui traitent de xbox si je fais en automatique donc si je fais en passant au travers d'un fichier de registre il suffira juste de rajouter un moins au début de la clé pour qu'elle soit supprimé donc je disais tout à l'heure qu'il y avait moyen de ajouter ou de revenir en arrière vous rajoutez une clé vous la mettez tout simplement avec le couple identifiant valeur si vous voulez la supprimer suffira juste de mettre un moins devant et elle sera supprimé automatiquement donc justement si je fais à la main c'est quand même mal barré il faut supprimer toutes les clés alors c'est bien là aussi qu'on se demande pourquoi il ya autant de clés installées alors que le programme n'y est même pas et bien la réponse vous l'avez déjà on n'est pas à quelques centaines de clés près alors pourquoi pas avoir prêt à installer les différentes informations bon oui là c'est sûr vous avez installé un programme qui vous appuie le système oui vous pourriez vouloir supprimer toutes les traces alors effectivement avec un peu de patience vous finirez par l'avoir alors oui ça arrive c'est là aussi qu'on est content de savoir un peu manipuler les données de la base de registre alors si je vais chercher VMware Workstation même après une désinstallation il traînera toujours quelques clés qui feront référence surtout que rien ne vous assure que toutes les clés sont bien celles de VMware Player par exemple par exemple là dans ma machine j'ai du GNS3 qui est installé et qui supporte très bien les produits VMware donc justement je vais désinstaller VMware Player et puis je vais revenir vérifier quelle clé existe encore dans ma base de registre alors ici je vais passer un petit peu la partie des installations et reboot après suppression du programme ce qui nous intéresse c'est bien les manipulations sur la base de registre et puis on passera on est portée sur la base de registre sur la base de registre alors après le redémarrage de ma machine je vais pouvoir de nouveau ouvrir l'éditeur de registre mon regedit et là je vais faire une recherche de VMware Player et là on voit quand même qu'il en reste encore beaucoup alors toujours avec cette relativité propre au nombre de clés dans le registre il y a des milliers des dizaines de milliers de clés dans le registre quelques centaines ça peut paraître beaucoup mais finalement face au nombre c'est globalement très peu donc je supprimer les différentes clés alors pour supprimer les dernières clés il n'y a pas de règle c'est VMware Player tout ce qui traite de VMware Player je peux les supprimer alors même s'il y a un risque parce que bon j'en ai quand même parlé il faut garder quand même ce risque en tête le risque est quand même faible alors on peut y aller quand même sans trop de crainte alors attention quand même j'en ai parlé VMware est compatible avec GNS3, GNS3 fait des références à VMware donc attention quand même donc je vais pouvoir le faire avec un VMware Player mais avec un VMware tout court il faudra que je prenne un petit peu plus de précaution alors attention aussi si vous avez des VMDK donc des fichiers VMDK les disques VMware ils sont lus aussi avec VirtualBox donc on peut très bien retrouver du VMware avec tout simplement la configuration de VirtualBox mais après VMware Player on peut pouvoir refaire avec Workstation VMware Workstation ou encore VMware mais justement VMware Player on prend très peu de risques et VMware Workstation on va en prendre un petit peu plus et VMware tout seul et bien faudra le faire avec un peu plus de prudence donc la toute façon je vais pas supprimer les dernières clés qui font référence à VMware de toute façon le principe est le même on est obligé de les reprendre une par une et de les supprimer alors comme on vient de le voir les manipulations sur la base de registre sont quand même assez complexes certaines seront plus à risque que d'autres ici j'ai pris VMware Xbox bon là dans le pire des cas ça sera juste un programme à réinstaller reste alors la question à se poser est ce que ça vaut vraiment le risque est ce que ça vaut la peine de perdre autant de temps alors la réponse à vous de voir chacun aura son avis personnellement il m'est arrivé de vouloir faire un peu de nettoyage alors déjà n'attendez rien à gagner en tant que performance n'attendez pas non plus que la base de registre va perdre une taille phénoménale elle ne perdra même pas quelques kilos tout au plus elle perdra quelques octets et encore comme c'est une base de données l'emplacement ne sera même pas supprimé alors il y a encore une petite chose que je n'aurais pas encore précisé de nombreuses données vont se retrouver en double triple quadruple si les données deux trois quatre si vous avez des occurrences de la même valeur lorsqu'on en oublie une on n'a rien gagné donc si c'est par exemple une nettoyage des listes historiques elle ne disparaîtra que lorsque toutes les occurrences ont été supprimées Si la vidéo vous a plu vous n'oublierez pas de liker laissez moi un type sur tipeee.com slash ljpinfo abonnez-vous à la chaîne ou tapez ljpinfo dans votre navigateur pour retrouver mes prochaines vidéos si vous avez des questions n'hésitez pas à venir en discuter n'hésitez pas faire part de vos difficultés au dessous des différentes vidéos et sinon on se dit à bientôt abonnez-vous à bientôt